Mirador, la suite dans un instant avec nos chroniqueurs en plateau. On va s'intéresser à cette réaction de colère, à ce coup de colère exprimé, poussé hier par l'ancien chef de l'agent guinéen de 2008 à 2009, Moussa Dadis Kamara. D'ici là, quelques réactions par charge. Ali Kamara, bonjour à tous les journalistes de Mirador, Akumba, Lincoln, Souma, Aboubakar, Kaba, bonjour à tous les Kuleka, c'est dans un décor. Eh bien, Mamadou, plutôt Mamadou, 140 ou l'arrêt, l'écoute est favorable depuis Toulouse en France, bonjour à vous, merci. Mamoudou, Corsé, Baldé, bonjour les Warios et bonjour à Corsé dans Baudier à Dallaba, merci pour l'information limpide que vous nous servez tous les jours. Veuillez permettre le téléchargement YouTube jusqu'à la fin. Allez, Gallo, Kornon, Saïd, bonjour Mirador, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire, je vous félicite pour le travail. Gallo Souleymane, bonjour Titi et à toute l'équipe, Dadis et son pôle d'avocats sont tombés dans le piège du CNRD jusqu'à preuve du contraire de la justice guinéenne. La justice guinéenne n'est pas indépendante. Allez, c'est toi qui s'exprime sur Facebook, Mama, Mama Kumba Noumou Diallo, bonjour FimFM, c'est moi, Mamadou Noumou Diallo, je vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous qui nous pratiquaient depuis la Côte d'Ivoire. Kornon Boubacar Sou, bonjour FimFM et bonjour à tous les fumeurs, fumeurs miradoriennes et miradoriens. L'écoute est favorable ici à Brem en Allemagne, merci, vous êtes les meilleurs. Mamadou Saliu Diallo, bonjour Mirador, bonjour à Linta, Mali et Mberin, bonjour à vous, bonjour à tous, merci, vous êtes les meilleurs. Et puis à ce jeune qui nous envoie un message, qui est originaire de Fougoumba, bonjour à lui, Mamadou Lamarana, Barry, voilà, Fougoumba c'est dans quelle préfecture ? D'Alaba. Bien, Fougoumba du côté de D'Alaba. Ibrahim Andantaba, bonjour le juste, bonjour à Koto Ouri, l'homme au triangle sacré, vraiment le CC Nardé, paniqué, good boy Diallo, l'attaché de presse du président CDD, interdit de voyager à l'aéroport Aestit. Allez, naturellement mystique, la démocratie est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, le pouvoir législatif, vive l'esprit FNDC, respect sacré aux camarades Fonike, Ibrahima, Etienne Soropogui, Maître Barry, etc. Allez, je vais vous proposer à l'instant ce document qui traduit, qui illustre la colère qui est celle de Moussa Dadis Kamara. C'est une vidéo amateur qui nous a été ramenée par Wally Dizane. Je propose de suivre cet élément. Et puis derrière, on en parlera. Moussa Dadis Kamara s'est sent-il trahi ? Nous posons le débat. Merci. On l'a vu en colère parce que, justement, la question de sa détention, il a l'air de ne pas en revenir parce qu'il rappelle qu'il a toujours demandé justice et certainement la surprise à laquelle il ne s'attendait pas du tout, c'était celle qui l'amènerait à la maison centrale et le mettrait sous le verrou comme Toumba et d'autres. Donc ça se sent. Et comme vous l'avez dit, certains espéraient qu'hier mercredi, le tribunal se prononcerait sur les exceptions de nilité soulevées par l'ensemble de la déface, mais celles concernant notamment sa mise en liberté conditionnelle ou son placement à résidence surveillée. Donc il se voit obligé de passer des jours supplémentaires à la maison centrale. Dans des conditions qui nous ont été décrites hier par une source à la maison centrale qui est ferme et qui est formelle, ils partageraient une cellule de 4 mètres carrés avec Tchégoro, avec d'autres accusés dans ce dossier. 4, 3 personnes en plus de Moussa Dadis dans la même cellule. C'est quand même grave. Et chacun disposant des matelas sandra. Oui, mais je crois que la direction de l'administration pénitentielle doit éclairer d'autres lanternes parce qu'un ancien chef d'État, même s'il est couché à même le sol, il faudrait qu'on mette le confort nécessaire, la climatisation, le minimum de confort. Mais parce qu'il devait être isolé, il devait avoir sa chambre seule. Un prisonnier doit vivre dans des conditions décentes. Les casseries sont à 3 ou 4 dans leur chambre. Vous n'avez pas d'intimité, vous utilisez la même toilette. Il n'y a pas de vie privée aujourd'hui avec ces conditions de détention. Mais moi je pense que le ministre de la justice qui a fait installer des caméras ça et là à la maison centrale va essayer de revoir cette situation de détention de ces anciens dignitaires. Parce qu'à beau titre, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, il faut respecter leur dignité. La dignité humaine, elle est importante. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas aux affaires aujourd'hui que vous les cliez au pilori, que vous les préiez comme des malpropres à les jetant dans les cellules que vous voulez. Là-bas, cette maison centrale doit être d'abord déconcisionnée. Parce qu'il n'y a plus de place. Et constatez l'état des toilettes, ça ne va pas. Le quartier des mineurs, allez-y faire un tour. Moi je pense qu'aujourd'hui, monsieur le ministre Charles Retton, vous parlez du respect des droits de l'homme et vous en êtes un parce que vous êtes le garde des Sceaux et le ministre des droits de l'homme. Je crois que vous devez faire de votre priorité les conditions carcérales de ces détenus. Il n'y a pas de détenus VIP. Oui, je suis formel là-dessus. Mais que tous les détenus, de façon formelle, de façon globale, pour les traiter au même pied d'égalité. Donc je rappelle, Dadis, Kieguro, Pivi et Colonel Lama sont dans une même chambre de 4 mètres carrés. Tout ce que la maison centrale leur a offert, c'est deux matelas. On est bien précis. Deux matelas de basse facture à chacun, sans sandra. Ce qui se passe... Matelas avec punaise. Bacar. Bien. Médina Sampil en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bienvenue à Mirador. Allez-y, Talibé. Maître, on a suivi toute la bataille pour se dire que les avocats de Dadis dont vous faites partie ont soulevé en ce qui concerne la détention du capitaine Moussa Dadis Kamara. Et hier, on a vu cette courte vidéo amateur le montrant, le capitaine Dadis en situation de colère justement par rapport à sa détention, maître. Oui. Merci de l'occasion que vous donnez pour apporter les éclaircissements nécessaires à la compréhension de l'état de M. le Président Dadis Kamara hier. Oui. Il faut comprendre cela dans le sens de l'agacement qu'il anime en ce moment, l'empressement de sa part pour qu'il puisse apporter ce qu'il appelle sa part de vérité dans les événements du 28 septembre 2009. Il pense que les exceptions relatives à la nullité des actes causés par le coup de juge d'instruction est un retard pour lui parce qu'il est pressé de se faire entendre par le peuple de Guinée, par les juges et par tous les observateurs autant nationaux qu'internationaux. Alors, il estime qu'à ce stade, il aurait fallu passer directement au débat que de s'attarder sur les exceptions comme l'ont soulevé les avocats de la défense. Voilà. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la réaction que le Président Dadis a eue hier. Bien. Et qu'en est-il de ces conditions de détention ? On apprend qu'il serait enfermé dans une même cellule que trois autres PV, Tchégoro, entre autres, et qui se coucherait pratiquement, même le sol, sous des matelas, Sandra. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous savez de ces conditions de détention, maître ? En une minute. Très bien. Je ne suis pas personnellement allé visiter les lieux de détention. J'ai rencontré Dadis dans le bureau du régisseur de la prison civile, et c'était la veille de l'audience pour lui donner des conseils préliminaires quant à la tenue qu'il faille adopter à la base. Je vais faire comprendre que là-bas, ce ne serait pas un discours politique qui sera prononcé, mais c'est un récit des faits avec un langage et une attitude appropriée. Oui, mais qu'est-ce que vous savez et qu'est-ce que vous avez appris sur ces conditions de détention ? Bien. D'abord, sa détention. Est-ce que Dadis devait être déféré à la maison centrale ? Il faut retenir que jusqu'ici, la détention de M. Dadis Kamara est préventive. Ce n'est pas une détention résultante d'une condamnation quelconque. La détention préventive veut dire tenir la personne poursuivie à la disposition de la justice, pour que dès qu'on a besoin de lui, qu'on sache où aller le chercher, où aller lui lancer l'appel pour venir. Alors, le bon droit veut que ce lieu de détention ne constitue aucun facteur de dégradation de sa personne, de sa personnalité, son honneur ou sa dignité. Ça, c'est pour tous les citoyens. Mais personne n'ignore aujourd'hui les conditions dans lesquelles vivent les détenus à la maison centrale du Conakry, qui est de la dette du temps colonial et qui était prévue pour une population carcérale déterminée, qui, à nos jours, a plusieurs fois s'entuplé. Donc, ça ressemble beaucoup plus à un lieu de stockage humain, de détention. Alors, que cela puisse servir également à un ancien chef d'État, je pense que le niveau de civilisation du peuple de Guinée, de la Guinée entière, dans le Conseil des Nations, devait faire éviter cet état de fait à quelqu'un quand même qui a été le premier responsable de ce pays. Quelle que soit la forme par laquelle il est parvenu au pouvoir, ou comment il est parti du pouvoir, il n'en reste pas moins qu'il a été chef de l'État et qu'il a reçu les honneurs dans ce sens. Voilà ce qui est dit. Je pense que nous devons évoluer dans l'appréciation de la personne humaine à l'instar des autres pays civilisés du monde. Bien, Maître Dina Sampil, l'un des avocats de Moussa Dadis Kamara. Il était en direct sur FilmFM et d'Amirador. Grand merci à vous, Maître. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est ce qui nous conduit à la première grande pause d'Amirador. On revient pour continuer le débat. On s'intéressera à cette demande express de la BCRG à des banques primaires de la place au sujet des extraits de soldes de comptes bancaires de plusieurs hauts dignitaires du régime déchu. On revient.